Bonjour, on commence avec toi Taureau. Taureau, pour mai 2021, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Premièrement, j'espère que tu ne seras pas trop déstabilisé avec le fait que tu auras ton reading seulement le 2 mai. J'apprends à laisser aller, à simplement faire des choses quand j'ai envie de le faire, donc voilà, hier faisait beau, il n'y a plus toute la semaine, puis là je me suis dit tiens je profite de la journée. Bref, si tu te sens déboussolé par ça, bien là peut-être que tu dépends un peu trop des messages externes pour faire ta vie, hein? Donc j'espère que ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, bien désolé si tu attendais ce reading. Commençons avec simplement se gronder un peu, inspirer, expirer, parce qu'ici, les premières choses qui sont venues à moi, quand je faisais ma connexion avec toi Taureau pour le mois de mai 2021, c'était de prendre ta place, ok? Prendre ta place dans le monde et de mettre fin à certaines choses, ok? D'arrêter de te mettre de côté dans tes besoins réels, d'arrêter de faire avec le petit pain là, tu sais? De faire avec qu'est-ce qu'on t'offre quand dans le fond tu veux autre chose, ok? C'est-à-dire de penser à toi qu'est-ce que tu as envie de créer réellement pour restaurer ton harmonie, ta plénitude... Plénitude... Pas pleinitude dans le sens être plaignant, mais de te sentir plein, mais seulement en écoutant ce que tu as vraiment besoin à la base, ok? Donc de prendre ta place quand il le faut. Mais j'ai envie de te dire de prendre ta place pour toi réellement, ok? Bon, ici on a come to the edge, donc possiblement que tu as un saut à faire ou que tu as une décision à prendre et qu'il faut que tu t'alignes avec ton amour propre ici, ok? Avec le 3 et le 6, on a une complétion qui est sur le bord d'arriver, ok? C'est comme... Ah, il me manque juste une petite coche à avoir pour débloquer quelque chose chez toi, taureau. Débloquer peut-être possiblement l'accès à l'amour, ok? Et ici on a beauty, qu'on va aller clarifier avec les cartes. C'est le 6. Donc la restauration d'énergie, la restauration après déception, le fait de dire ok là je retourne plus en arrière, j'ai confiance en mes émotions et je renais d'une situation beaucoup plus forte, ok? Je vois plus clair selon ce que ma voix me dicte, ok? Donc c'est d'arrêter de mettre de côté ses émotions, d'arrêter de voir même... Ici, cette carte-là, normalement, c'est de voir la beauté dans toute chose, mais des fois, pour toi, ça peut peut-être être... Ça peut peut-être t'éloigner des vraies bonnes choses quand tu te fies seulement à la beauté. Donc là, on va plutôt voir à apprécier la beauté dans toute situation, peu importe si c'est le résultat attendu ou non, mais il y a vraiment quelque chose lié aux émotions, au chakra du sacral, ok? Les émotions, la sexualité, la sensualité, le fait de... les désirs, tu rentres vraiment dans une énergie d'abondance, ok? Et de vraiment réaliser qu'est-ce qui est riche et bon pour toi, ok? Possiblement que tu as une route à suivre en ce moment où que tu vois un objectif à atteindre, mais que là, tu vois seulement le bout, ok? C'est peut-être la fin de quelque chose ou le début de quelque chose, puis c'est comme si tu n'y es pas encore, puis là, tu te sens épuisée un peu, comme si... Mais un moment à la fois, ici, ok? Il n'y a rien qui presse vraiment, juste essaie de, justement, peut-être voir la beauté dans cette espèce de processus-là, au mois de mai 2021. Le processus qui t'amène lentement, mais sûrement à la fin ou au début de quelque chose, ok? Regarde, tiens bon, taureau, parce que pour le mois de mai, il va y avoir une espèce de... De... Poum! Roumph énergétique. Roumph énergétique. Où tu vas avoir un... Un petit... Un regain d'énergie, ok? Parce que, justement, possiblement que tu vas avoir arrêté d'embarquer dans des... Dans des situations qui te rendaient fatiguée ou énergétiquement épuisée, ok? Donc, ça va te permettre de fleurir et d'aller... Et de t'élever au-dessus de... De tes racines... Là, j'ai envie de te dire pourries, là, mais... Je veux dire des racines qui sont dans la boue, comme tu deviens ton lotus, ok? Donc, il y a vraiment quelque chose de léger, ici. Une paix qui s'effectue par rapport à des vies passées. Puis là, ça, je le dis souvent. Mais on a, oui, au niveau de notre ADN, plusieurs incarnations... Bien, ça, ça dépend de ta vision, mais... Tu sais, des fois, il y a des savoirs qu'on a qui sont tellement précis, comme... Je peux savoir telle chose. Ou avoir un ressenti d'une expérience tellement vive. Ou un attachement par rapport à un pays ou une époque. Forcément, on a un lien... Une mémoire génétique ou cellulaire, en tout cas, qui nous rattache à certaines places. Donc, c'est comme si, là, en ce moment, tu as des... Un karma qui se nettoie, ok? Un taureau. Donc, tu es en train de requérir... De requérir... De requérir... Je ne sais plus parler. Tabard de marche. Donc, il y a une paix d'esprit qui vient s'installer, là. Comme un détachement par rapport à des situations vécues. Puis, ce que je voulais vous dire, par rapport aux vies antérieures, c'est que... Que ce soit une vie antérieure du passé, un karma qui se ramenait dans ta vie, que tu répétais sans cesse. Il y a quelque chose qui va venir se mettre au clair, là. Des guérisons. Et un soutien que tu comprends, que tu es soutenu par... Par plus grand, là. Comme, ok, non, je ne vais plus là. Ou, ok, la fin arrive pour un nouveau commencement. Donc, le fait d'être fatigué ou encore dans sa tête, cesse pour toi, pour le mois de mai. Parce que tu comprends, que tu t'infligeais un peu cette espèce de... Compromis, pas compromis, mais que tu te compromettais à un prix qui n'est pas le tien, là, tu sais. Fait que... Le 6 revient beaucoup, ok? Donc, tu es appelé à être attentif, attentive, à créer dans... Il revient, il revient. Un, deux, trois, quatre fois. En fait, quatre fois avec le 36, mais individuellement, un, deux, trois, six, six, six. Ok? Donc, il y a vraiment une complétion ici, là. Tu vas me dire, mon Dieu, c'est le diable. Ok. Mais pour moi, le diable, c'est l'ombre de nous. C'est la partie ombre de nous. On choisit le diable ou on choisit notre partie lumineuse. Mais en même temps, les deux font partie de nous. Donc, il faut forcément faire un merge pour prendre ce qui est moins utile de notre côté. Pas utile, mais ce qui est moins beau de nous. Ce qui est beau de nous est de faire la peine en tout ça, ok? Donc là, je pense qu'il y a vraiment... Je réalise quelles sont mes problématiques de façon plus poussée pour en fleurir, ok? Donc, c'est un peu ce que je disais par rapport au Lotus pour le mois de mai 2021, Taureau. C'est de vraiment grandir de tes racines houleuses, d'expériences houleuses, puis d'arrêter d'aller vers ce genre de vibrations-là, ok? Donc, ici, s'il y a la carte de compromis, de se compromettre, c'est de passer à l'action, là. Pour vouloir aller changer cette dynamique-là. Encore là, le 9 à l'envers qui fait un 6. C'est comme avoir confiance en ta connexion spirituelle, ok? Et de te connecter à plus grand. Parce que tu sais qu'il y a plus grand, mais plus grand qui est en toi. Donc, si tu connais que cette... Laisse aller les choses. Laisse aller. Arrêtez de vouloir matérialiser certaines choses. Les choses honnèrent à toi quand tu vas être fleurie. Consacre-toi à toi, Taureau, ok? C'est comme tu te compromets à... Tu veux te mettre toujours en action. Là, tu comprends. Tu vas comprendre, pour le mot de mai, que tu es la clé de ta liberté ici, ok? Mais tu as des choses à guérir ensemble, encore, par rapport à ta communication, ta confiance, la douceur et la confiance en ton chemin personnel, individuel, ok? En somme toute, c'est vraiment un beau reading pour toi pour mai 2021, Taureau. Je sens que c'est plus léger, que tu t'en vas vers quelque chose de plus léger, où tu vas te permettre de comprendre que tu peux trouver cette espèce de beauté-là dans la vie. Puis... Puis de sauter aussi vers cette voie-là, que tu as le choix, ok? Que tu as la possibilité. Parce que tu en as assez d'être dans ta tête, hein, puis d'être épuisée, là, Taureau. Mais je me sens très calme, mais prends ta place pour toi dans ta vie, ok? Donc voilà ce que j'avais pour le mois de mai 2021. Je vois bientôt pour le tirage hebdomadaire. Écoute, prends ça relax, hein? Mais sois observateur de ta situation. C'est la meilleure façon. Et vois la beauté dans ta vie, dans ta situation où tu es, où tu n'es plus. Est-ce que tu as reproduit certaines choses? Ce n'est pas grave. Sois patient avec toi. Sois patiente avec toi. Et puis, sûrement, tu t'en vas vers quelque chose qui te ressemble davantage, ok? Avec le 36. Donc, être prêt à créer à ton image et laisser venir ce que plus grand veut pour toi. Plus grand, c'est toi, le plus grand, ton higher self, ok? Connecte-toi à cette source-là. Donc, prends soin de toi et à bientôt. Bye! Je suis comme... Bye!